Comment apparaît l'arthrose de hanche ? Le mécanisme premier, c'est l'hypercompression du cartilage. Je tiens des positions qui ne sont pas bonnes, où je vais toujours mettre la pression, toujours au même endroit, sur mon cartilage. C'est des hyperpressions, et par apoptose, par mort cellulaire programmée, mon cartilage va se suicider, va mourir, et il va y avoir des alvéoles, des creux, qui vont être au niveau du cotyle, ou qui vont déformer progressivement. Cotyle, c'est le toit de l'articulation. Et le fémur, la tête du fémur va progressivement se déformer. On va voir différents signes à la radio. Je passe. Et on verra aussi des osteophyteuses, des petites progressions d'os qui vont être là, et qui vont vraiment fixer l'arthrose. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. La déformation, désarticulation par des trous, par des changements de forme, par des petites épines qui progressent, vont changer de manière plus ou moins définitive la capacité à bouger. Mais avant d'en arriver là, avant d'arriver au stade 4, il y a tout un monde, il se passe beaucoup d'années. Donc on va pouvoir ralentir ce phénomène, ou carrément l'annuler, voire pour certains revenir en arrière, si on n'est pas trop avancé dans l'arthrose. Au stade 3, ça devient compliqué, mais avant, au stade 1 et 2, on peut tout à fait revenir en arrière. Il faut beaucoup de temps, il faut au moins 6 mois, il faut vraiment faire ce qu'il faut. Moi, très gros dans sa vie. Donc voilà, des hyperpressions, c'est le mécanisme numéro 1 d'arthrose. Le mécanisme numéro 2 qui le provoque, l'arthrose de hanche, ça va être des mouvements répétés très courts, comme des petits frottements, qui ont toujours les mêmes axes. C'est-à-dire que l'articulation va être sur-sollicité, à frotter, en hypercompression. C'est ça, un peu comme le moulin à poivre. Le fait de frotter tout vers, de faire toujours le même mouvement, va causer ces problèmes-là. Ça, on le sait, parce que l'arthrose est toujours en terreau interne. Elle est toujours à l'intérieur et devant. C'est un point de faiblesse, et c'est ce point-là, quand on passe trop de temps penché en avant, où on va user cette partie du cartilage. On verrait que dans votre vie, si vous faites attention, vous êtes tout le temps penché en avant. Vous faites le ménage, penché en avant la vaisselle, penché en avant bricolé, penché en avant, et donc il est assez facile, si on ne varie pas les positions, si on n'a pas une musculature harmonieuse, d'être en hyperpression, sur la partie entéro-interne de l'articulation. C'est là que ça apparaît. Et souvent, les ostéophytoses, les proliférations d'os, sont en postéro-externe, donc à l'opposé, plutôt côté fesse, là où il y a moins de pression. Sachant que pour aussi avoir de l'arthrose, plus on est raide des hanches, plus c'est facile. Plus on est raide, plus on est en hypercompression. Et moins on est fort musculairement, plus l'articulation va prendre des contraintes à la place des muscles. Donc c'est deux paramètres nécessaires à travailler.